Musique Bonjour à tous, bienvenue sur la WebTV du sommet mondial de l'escalade 2016. Les champions du monde d'escalade se déroulent cette année à Paris, à l'Accor Hotel Arena, la plus grande arène sportive française. Musique On a donc débuté ce matin avec les qualifications du bloc masculin sur le fronton derrière moi. 120 grimpeurs, 5 blocs à réaliser pour sélectionner les 20 demi-finalistes qui se lanceront vendredi au cœur de l'arène pour la demi-finale du bloc. Juste après, on retrouvera les qualifications en d'escalade, la première voie pour tous les grimpeurs en d'escalade, ainsi que les qualifications de la difficulté féminine. Musique Pour nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé ce matin sur la qualification bloc, déjà en ce terme de tendance par rapport à ce qui a été proposé, on a eu un circuit de blocs dans un niveau très bien ajusté par rapport au niveau par les ouvreurs, des blocs plutôt exigeants avec pour un tour de qualification beaucoup de volume. Donc c'était une grimpe assez exigeante et la barre pour se qualifier en demi-finale, que ce soit dans le groupe A ou dans le groupe B, c'est sensiblement la même, c'est-à-dire qu'il fallait faire 4 des 5 blocs proposés. Après, en ce qui concerne la tendance vis-à-vis maintenant des grimpeurs, des différents concurrents, ce qu'on peut remarquer, c'est que déjà les Asiatiques globalement ont répondu présents, puisque les deux favoris, les deux Japonais et le Coréen Sean, tous sortis dans les premières places de leur groupe. En ce qui concerne les Français, ils ont pris aussi également un très bon départ, puisque du coup on a 4 des 5 engagés qui seront en demi-finale, plutôt même avec la manière, ils sortent tous dans le haut du groupe également. Je me trouve maintenant avec Sébastien Niekki, qui a suivi pour nous la compétition handi-escalade. Sébastien, est-ce que tu peux nous résumer un peu ce que tu as vu ce matin ? Ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est que le niveau des grimpeurs a vraiment évolué depuis 4 ans, et a encore évolué depuis 2 ans. On a un niveau qui est pas mal élevé dans certaines catégories, qui a continué à augmenter dans d'autres, mais d'une manière générale, il faut être plus fort qu'auparavant. Les ouvreurs avaient tracé 2 voies pour séparer les catégories en fonction de leur handicap. Dans une voie, pas mal de grimpeurs ont sorti, dans d'autres voies, cela a permis de faire un premier classement. Comment s'est comporté l'équipe de France ? Est-ce que les résultats ont été plutôt bons ? Pour nous, les résultats sont bons. Effectivement, tous nos grimpeurs se classent, que ce soit la première place ou la deuxième place. Demain, on va être décessif, sachant que dans la plupart des catégories, on aura 4 grimpeurs en finale. Il va falloir être bon demain. Corentin, tu as passé la journée au pied du mur de difficultés. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as vu ? Eh bien, j'ai vu surtout des qualités très exigeantes. Normal, on est au championnat du monde, il y a énormément de concurrents. D'ailleurs, des prétendantes à la finale sont sorties dès ce tour. Donc, ça a été quelques petites surprises. Nos Françaises se sont plutôt bien comportées, puisque les 6 passent en demi-finale. On sera donc la nation la plus représentée en demi-finale, donc ça, c'est plutôt bien pour nous. Après, chez les leaders, pas de surprise, pas de réelle surprise, puisque les 6 prétendantes, on va dire, au titre, hormis les Françaises, sont les 6 qui ont sorti les 2 voix de qualification dans 2 groupes différents, mais leurs 2 voix. Donc, elles sont elles aussi en forme. Donc, il faudra compter sur les étrangères, évidemment, mais aussi sur nos Françaises en demi-finale. Sous-titrage Société Radio-Canada